J'ai entendu une voix contraire. Proposition rejetée. Nous en sommes à l'appel de questions aux députés de Kiewat-Nan. Merci, M. le Président. Cette semaine, les chefs de l'Ontario ont publié le rapport sur les infrastructures dans la province. Le rapport dit qu'il coûtera 59 millions de dollars pour construire suffisamment d'infrastructures dans les communautés autochtones pour que ces infrastructures soient au même niveau que le reste de la province. C'est l'un des écarts les plus importants dans la province. Si ces écarts ne sont pas fermés, la santé et le bien-être des Premières Nations traîneront encore derrière tout le reste de la population. Est-ce que l'Ontario va continuer de développer sa richesse aux dépenses des Premières Nations qui continuent de faire sans, lui ou non? M. le ministre du Développement du Néan et des Affaires d'Octobre, oui, évidemment, la réponse est non. Et nous avons hâte de pouvoir aller de l'avant avec un nombre de projets d'infrastructures, notamment ceux concernant les communautés autochtones isolées du Nord. Le début de l'Ontario sait que depuis quelques semaines, nous avons rencontré des leaders clés de communautés importantes concernant l'accès aux routes, un accès par par les routes qui permettraient à la province de développer d'autres infrastructures, l'électrification, sortir le diesel, construire des ponts pour permettre aux communautés d'accéder à Red Lake pour se rendre dans le reste de la province pour obtenir d'autres programmes et services et en améliorant l'accès vers le Nord. Voilà les projets qui nous intéressent et j'ai entendu des leaders de tout le Nord qui me disent que c'est le chemin à prendre. Mais ma question est au député, est-ce qu'il va soutenir ces initiatives ? Question complémentaire. M. le Président, en Ontario, 26 milliards de dollars. Nous avons besoin de 26 milliards de dollars pour fermer l'écart dans le domaine des logements. M. le Président, la nation Nishinawaski couvre 49 nations. Ils ont besoin de plus de 7500 logements maintenant. Il faut les construire maintenant afin que les gens puissent se loger. J'invite l'Ontario en tant que partenaire du traité à améliorer ces programmes de logements pour écouter ce que les gens disent et pour arrêter d'utiliser l'argument de la juridiction, de la compétence pour ne rien faire. Est-ce que le gouvernement va passer à l'action ? Oui ou non, M. le Ministre. C'est dommage, M. le Président, que le gouvernement fédéral n'ait pas respecté ses obligations en matière des infrastructures. Ce n'est pas une question de compétence ou de juridiction. Il s'agit d'un engagement de la province à construire les haussées, créant la possibilité de construire des infrastructures de dernier cri dans ces communautés. C'est de cela qu'il s'agit. À chaque fois que nous essayons d'en parler avec le député d'en face, la réponse est toujours, je ne suis pas sûr si nous pouvons soutenir. C'est dans le budget. Nous avons eu des ports parlé avec des chefs autochtones sur la construction de chaussées. Les haussées d'hiver ont été touchées cet hiver. Il est très clair que les chefs de première nation peuvent avoir les infrastructures de traitement des eaux usées, par exemple, et d'autres infrastructures essentielles. Ils ont besoin de pouvoir, il faut prévoir des chaussées. Et le Premier ministre l'a dit explicitement, est-ce que le député va soutenir ces initiatives ? Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, en 2020, la vérificatrice générale a dit que le financement des logements des Premières Nations est partagé entre l'Ontario et le fédéral. Qu'est-ce que ce gouvernement a dépensé sur des programmes pour des logements hors réserve pour l'Octotone est très insuffisant. Il n'y a rien dans le projet de loi sur le logement qui relève ce défi. Monsieur le Président, quels sont les projets que la province a fait pour construire les 22 000 logements abordables dont nous avons besoin pour permettre aux Autochtones de se loger hors réserve ? Monsieur le ministre, des moyens existent pour les logements hors réserve et nous les avons augmentés. Nous avons des partenaires très compétents dans tout le nord de la province. Et ici à Toronto, nous avons fait un travail remarquable pour construire des logements hors réserve en partenariat afin de répondre à cette évolution profonde, c'est-à-dire les Autochtones qui quittent les réserves pour s'installer dans les villes, dans le nord de la province et ici à Toronto aussi. Mais cela est dans le budget. Et à chaque fois que nous intégrons ces éléments en budget, les députés d'en face et l'aîné démocrate votent contre. Sont-ils pour le logement en réserve ? Oui ou non ? Merci beaucoup. Question suivante, député de l'Université Rosetta. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le gouvernement a déposé un projet de loi de logement qui n'est pas ambitieux et largement insuffisant. Le gouvernement a choisi d'écarter les recommandations de son propre goutte de travail sur le logement abordable, par exemple la légalisation ou l'autorisation des cadruplexes. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faire preuve de leadership pour construire des logements dans les quartiers où veulent habiter les gens ? Merci. En fait, l'enjeu principal pour les collectivités, ce sont des infrastructures de traitement des eaux, d'adduction d'eau, et voilà pourquoi nous en parlons depuis des mois. Et c'est pourquoi nous avons proposé un fonds de 1,8 milliard dollars de façon unilaterale, sans le soutien du fédéral, construire ces services afin de construire non pas des centaines mais des milliers, mais des millions de logements dans tous les coins de la province. Voilà ce que fait le projet de loi. C'est ciblé sur l'action afin de passer plus rapidement à la mise en chantier et la cible des communautés qui ont des projets déjà prêts à construire. Voilà, c'est ce que nous faisons. J'espère que l'opposition soutiendra cette initiative et j'invite la députée à lire le projet de loi. C'est la meilleure façon d'accélérer la mise en chantier du projet de logement. La raison pour laquelle les municipalités ont du mal à payer les infrastructures. Je sais, c'est en raison du projet de loi 23 du gouvernement. Quand je lis ce projet de loi, permettez-moi de dire que le gouvernement aime bien souffrir. Ils aiment bien lancer des projets alimentants, létal mais urbain. La dernière fois que le gouvernement a fait cela, la GRC a lancé une enquête sur vos activités criminelles. Pourquoi est-ce que vous cherchez à chaque fois les solutions visant à bétonner les terres agricoles ? Réponse, l'obstacle principal à la construction de logements, c'est l'absence d'infrastructures et le déficit d'infrastructures que nous avons hérité de l'ancien gouvernement libéral. L'autre obstacle, c'est l'absence de transport collectif et dont nous avons hérité du gouvernement libéral. L'autre problème, c'est la taxe sur le carbone qui fait qu'il est difficile pour les constructions de maisons, de construire des maisons. L'autre enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est le taux d'inflation et les taux d'intérêt très élevés du gouvernement fédéral qui rendent la construction de maisons plus difficile et qui excluent des milliers de prix moins accédants du marché. Voilà pourquoi nous faisons tout pour cibler les investissements, rendre le logement abordable, éliminer les obstacles, passer à la mise en chantier et nous redoublons d'efforts en ce qui concerne l'investissement dans les infrastructures. C'est un record historique et cela sans le soutien du gouvernement fédéral. C'est ce que nous allons continuer à faire et j'espère que l'opposition soutiendra cette initiative. Dernière question complémentaire. Vous avez eu six ans pour remédier à la crise, mais il n'a jamais été aussi cher pour louer et acheter un logement. C'est votre héritage. Mais le pire du projet de loi, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a rien pour les locatariens, pour baisser les loyers, rien pour empêcher les expulsions illégales, rien pour régler les problèmes de la commission de la location immobilière. Ma question s'adresse au premier. Il se pose régulièrement, persiste à vouloir abandonner les locataires de la province. C'est très loin de la vérité, Monsieur le Président. Les politiques de ce gouvernement visant à réduire les coûts font de nous le plus gros constructeur de logements locatifs dans l'histoire de la province. Nous n'avons jamais atteint ce niveau. Mais nous allons plus loin encore. Nous disons encore qu'en raison des compressions l'Université du gouvernement fédéral, nous allons faire davantage pour vérifier ce que les résidents aient des logements abordables. C'est pour cela que nous créons le droit d'accès aux logements étudiants pour les étudiants. Cela met des milliers de logements sur le marché pour les collectivités. Nous éliminons les redevances d'aménagement sur la construction de logements abordables. Nous mettons en place un programme de logements accessibles. J'espère que l'opposition va donner son aval à ces projets. Cela rend le logement plus abordable. Cela accélère la construction d'aménagement. Cela règle le problème de la pénurie d'infrastructures que nous a légué à l'ancien gouvernement. Nous faisons le boulot pour la population ontarienne. Nouvelle question, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, ce gouvernement a appuyé mon projet en 2017-73, en deuxième lecture, pour déclarer l'épidémie de violence entre partenaires intimes. Mais soyons intimes. La première recommandation était une phrase que le gouvernement de l'Ontario reconnaîtra que la violence entre partenaires intimes est une épidémie. Il ne faut pas une autre étude en comité. Il y a déjà trop de vies de perdues. Le travail est déjà fait. Il y a les recommandations de l'enquête Renfrew. Le gouvernement a eu deux ans pour les mettre en œuvre, mais il s'y refuse. Le gouvernement n'a aucunement besoin de retarder la déclaration de l'épidémie. Voici ma question. Est-ce que le gouvernement va poser le bon geste ? Mettre en œuvre les premières recommandations de l'enquête Renfrew et déclarer la violence entre partenaires intimes une épidémie. Et cela, aujourd'hui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Leader parlementaire, tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le Parlement a posé le bon geste hier en soutenant cette déclaration. Mais j'encourage les députés d'en face à envisager de participer au comité qui va se pencher sur tous les aspects de la réponse à la violence des partenaires intimes. Nous nous sommes engagés à mettre en place un programme d'ensemble du gouvernement initié par les ministres sur la question. Le travail remarquable qu'ils ont fait. Si l'obsession veut s'absenter de ce travail, c'est une décision qu'ils peuvent prendre. Mais je sais que les progressistes conservateurs sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour s'assurer que les services offerts aux victimes soient disponibles aux fournisseurs afin de pouvoir donner aux victimes et à leurs familles les meilleures solutions possibles. Sur la santé mentale, le procureur général, le solliciteur général, tous vont participer et nous n'allons nous arrêter devant rien pour trouver les meilleures solutions. S'ils sont contre, eh bien, c'est leur problème, pas le nôtre. Une dernière question complémentaire. Encore une fois, hier, ce gouvernement conservateur dit qu'il soutiendra le projet de loi 173 qui demande au gouvernement de déclarer la violence des partenaires intimes une épidémie. Dans toute la province, lorsqu'une épidémie est déclarée, nous attendons à ce qu'il y ait des moyens. Dire que cette épidémie est une excellente première étape, cela valide les expériences de beaucoup de survivants, leurs familles et les fournisseurs de services, sincèrement, qui sont sous-effectifs et sous-financés sous ce rendez-vous des années pour soutenir les survivants. Cela va honorer les personnes qui ne sont plus là avec nous. Quand est-ce que le gouvernement va passer à l'acte? Ma question s'adresse au premier ministre. Les survivants ne peuvent pas attendre encore pour vos comités, vos audiences publiques, vos consultations. Ils ont déjà été consultés. Les experts ont déjà été entendus. qu'ils n'ont pas à se voir obligés de raconter le pire moment de leur vie. Il y a un mot « épidémie ». Est-ce que le gouvernement va déclarer et accélérer l'adoption du projet de loi 173 pour les survivants ? Déclarer que c'est une épidémie aujourd'hui. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit le parlementaire du gouvernement. En fait, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'était le parlement qui a appuyé cette initiative. Le parlement a appuyé cette initiative hier. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de la part de victimes et de survivants qui font entendre qu'ils veulent participer, qu'ils ont des recommandations sur l'amélioration des services pour eux et elles, des agences. m'ont contacté depuis 24 heures pour leur dire qu'elles ont plus de choses à dire. Nos partenaires chez les Premières Nations nous ont dit qu'ils ont des recommandations précises pour leur communauté. Quand est-ce que nous allons pouvoir participer ? Le ministre de la santé mentale, le solitaire général, le procureur général, le ministre Williams & Partners et la ministre de l'avancement des femmes ont tous dit qu'ils nous ont fait beaucoup, mais il faut faire plus. les seuls opposants, c'est le Parlement qui a appuyé cette initiative. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut faire le travail nécessaire au soutien des victimes. Il ne s'agit pas de montrer qui est vertueux et qui ne l'est pas, mais il s'agit de faire le boulot. Merci. La question suivante, le député d'Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Notre gouvernement continue à demander au gouvernement, au fédéral, d'abandonner les mesures désastreuses de la taxe sur la COVID. C'est une taxe que les agriculteurs, les PME et les familles ont été rejetées à de nombreuses reprises. Nous restons fermes pour rendre la vie plus abordable, pour les particuliers, les familles et les entreprises de la province. L'opposition de Bonnie Crombie et les démocrates travaillent contre nous. Ce n'est pas pour cela que leurs électeurs les ont élus. Mais soyez sûrs, notre gouvernement va défendre les Ontariens, même si l'opposition ne le fait pas. Les libéraux du fédéral doivent abandonner cette taxe afin que les Ontariens puissent garder leur argent. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la taxe sur le carbone des libéraux représente un véritable factor pour la procédure ? J'invite le député d'Ottawa Sud et le ministre de l'Energie qui participent à une conversation sans l'ombre en doute très intéressante, mais qui rend l'écoute par le président du débat très difficile. Il y a aussi des députés de l'opposition officielle qui chahutent très fort et je les invite à s'en abstenir. Monsieur le ministre de l'Energie, nous avions effectivement un échange très intéressant. Je ne peux pas comprendre le soutien du député de la taxe sur le carbone et de la reine de la taxe sur le carbone. Cela fait augmenter le coût de tout dans la province. Les producteurs de fruits et de légumes, les travailleurs de la construction qui viennent de la banlieue au centre-ville. Cela empêche la construction de nouvelles chaussées, de nouvelles lignes de transport collectif. Les parents qui accompagnent leurs enfants, qui amènent leurs enfants aux matchs de hockey ou à l'école. Cela rend le coût de la vie plus cher pour tout le monde. Ce matin, j'ai participé à une conférence de presse avec la mairesse de Toronto, Olivia Chow. C'était une belle annonce sur l'énergie propre au centre d'énergie Portland. Elle a demandé pourquoi Toronto est l'une des villes les plus chères d'Amérique du Nord. Une partie de la réponse, en fait, c'est la taxe sur le carbone qui fait monter en flèche le prix de tout. Pas seulement pour la population torontoise ou la population autonome, mais toute la population canadienne. Une question complémentaire. Député Deglington Lawrence. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour la réponse. Il y a de meilleures solutions pour atteindre nos objectifs climatiques sans rendre la vie moins abordable pour les familles et les entreprises. Malheureusement, le gouvernement fédéral ne veut pas écouter ce que disent les chefs provinciaux et surtout ce que disent les Canadiens. Lorsque Bonnie Cambry était au fédéral, était l'une des premières partisanes de la taxe sur le carbone. Maintenant, en tant que chef de l'opposition des libéraux, l'une de ses premières déclarations était pour demander des taxes plus élevées. C'est normal pour les libéraux, mais là, c'est une dépense inutile et inacceptable pour les Ontariens. Il faut rejeter la taxe carbone de la reine de la carbone de la reine de la taxe carbone, Bonnie Cambry. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le ministre? Oui, la reine de la taxe carbone soutient, non seulement elle soutient cette taxe, mais elle en est ravie, même si cela fait augmenter le prix de tout dans la province et dans tout le pays. Mais ce sont les libéraux qui étaient là en 2011, en 2018, qui ont triplé les tarifs de l'électricité dans toute la province, obligeant les gens à choisir entre le chauffage et la nourriture. Les libéraux aux fédérations les mêmes qui étaient là sous le premier ministre, qui travaillent avec le premier ministre Trudeau pour faire augmenter le prix de tout par cette nocive taxe sur le carbone. La reine de la taxe sur le carbone veut rendre la vie plus chère. En effet, sa première déclaration lorsqu'elle est devenue chef du Parti de l'État a été de trouver un million de dollars pour son salaire. Nous ne voulons pas que la reine de la taxe sur le carbone dirige cette province. Ce serait trop coûteux. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, l'école publique Earl Grey doit offrir des programmes de français, mais malheureusement raison des compressions budgétaires et du manque de respect des enseignants. Il y a une pénurie profonde d'enseignants. Donc, ces élèves n'ont pas eu d'enseignants pendant des mois entiers. C'est un problème de plus en plus grave dans nos écoles. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas débloquer le financement pour les écoles torontoises afin qu'ils puissent recruter des enseignants pour les élèves ? Réponse, Monsieur le ministre, c'est quand même ironique de la part des députés d'en face qui ont voté contre l'embauche de 3 000 enseignants supplémentaires. Il y a 10 000 moins d'élèves par rapport à 2018 et pourtant ils ont 120 millions d'euros. Nous avons embauché plus de personnel enseignant. Nous avons adopté le projet de loi pour le faire. Et si seulement l'opposition avait travaillé avec nous pour accélérer l'accréditation enseignant, pour réduire de moitié le temps d'accréditation. Mais nous l'avons fait sans le soutien de l'opposition et nous avons un programme ciblé pour l'enseignement français avec 400 nouveaux diplômés de langue française, 1 000 nouveaux candidats inscrits déjà. Il y a encore du chemin à faire, mais travaillons ensemble afin que tous les élèves puissent avoir un enseignant certifié ou accrédité dans la province. avec, par exemple, les enseignants retraités. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 320 millions de dollars, c'est la somme que le Conseil de Toronto aurait si le financement était au niveau de l'inflation. Le ministre aime bien employer le terme historique, mais ce qui est historique, c'est la compression la plus importante du budget de l'enseignement dans l'histoire de la province. 2,7 milliards de dollars de moins, rien que cette année. Donc, au lieu d'embaucher les aides-enseignants et les travailleurs et les superviseurs des salles à manger et les conseils scolaires doivent les licencier, pourquoi est-ce que le ministre ne veut pas financer ces soutiens absolument essentiels ? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, ce ne sera pas une surprise pour les ontariens ontariens d'entendre que les députés de l'opposition défendent la compétence et la bureaucratie qui se passe dans les écoles plutôt. Ces personnes pensent que c'est acceptable pour ces conseils de tenir redevables les intervenants lorsqu'il s'agit d'avoir des actifs de 2 millions de dollars qui ne sont pas dépensés alors qu'ils pourraient l'être pour des équipements. Ils ont triplé le nombre de travailleurs de la liste Sunshine. Ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas plutôt dans l'intérêt des enfants. Nous avons un message clair. Équilibrer le budget est ce que demandent les conseils municipaux et les conseils plutôt scolaires. Réponse ? Que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Député de Wigdu pour la question suivante. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres associés des Transports. Les familles travaillent dur, les entreprises également dans ma circonscription. Ils disent que le fédéral a choisi d'ignorer les défis auxquels les résidents de l'Ontario sont confrontés. Nous sommes à une période où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Les libéraux du fédéral continuent leurs mesures avec la taxe sur la carbone et l'ont fait augmenter de 23%. L'essence augmentée, ce qui rend la vie beaucoup plus chère pour toutes les personnes de la province, y compris les personnes qui travaillent dur dans l'industrie des camions. Ces personnes jouent un rôle essentiel lorsqu'il s'agit d'acheminer les besoins des produits plutôt que nous avons besoin au quotidien. On ne devrait pas leur ajouter ce fardeau avec des coûts élevés. Est-ce que le ministre associé pourrait dire à la Chambre pourquoi est-ce que la taxe sur la carbone est nocive pour les chauffeurs de camions ? Merci Monsieur le Président. Je remercie le député de Whitby pour sa question. Je suis fier de présenter des centaines de chauffeurs de camions qui vivent dans ma circonscription. Tous les jours, ils s'assurent à ce que nous puissions avoir accès aux produits que nous utilisons. Ils me disent toujours que la taxe sur la carbone augmente le prix de tout et ce n'est pas nécessaire. Cela ne fait qu'augmenter le prix de tout. Les chauffeurs de camions ne demandent pas des droits gratuits. Ils demandent des droits équitables. Ils ne veulent pas faire face à des sanctions. Selon l'association des chauffeurs de camions, 7,4 cents de plus pour l'essence rend la tâche difficile. Les choses sont claires. La taxe sur la carbone fait mal à notre économie et rend la vie beaucoup plus chère. Le fédéral, le ministre Guilbault ne répondent pas à nos appels complémentaires. Merci Monsieur le Président. Je remercie le ministre associé pour sa réponse. Notre gouvernement reconnaît et apprécie le travail des personnes qui travaillent dur dans notre industrie et qui permettent d'acheminer nos produits en Ontario. Ce n'est pas juste pour ces personnes d'avoir la taxe sur la carbone qui leur soit imposée par le gouvernement fédéral. Ce n'est pas juste que le coût de l'essence pour acheminer les produits soit perçu par les consommateurs. La vie est déjà beaucoup trop chère. L'industrie des camions ne peut pas se permettre d'avoir plus de taxes sur la carbone. C'est également ce que pensent les personnes, les résidents et résidents de cette province. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux qui abandonnent les Ontario-Ontariennes, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vie. Et Monsieur le Président, nous pouvons rendre la vie beaucoup plus abordable. Est-ce que le ministre associé pourrait dire à cette Chambre comment notre gouvernement agit, encore une fois, pour oeuvrer pour les chauffeurs de camions de notre province ? La réponse du ministre associé. Monsieur le Président, les néo-démocrates et les libéraux disent que la taxe sur la carbone a été conçue pour des options de transport. Mais lorsqu'il s'agit des longs voyages, il n'y a pas d'autre option. Nous devons dépendre de ces personnes pour continuer à faire fonctionner notre économie. Cette taxe est un fardeau pour les personnes qui doivent remplir leurs voitures et leurs automobiles d'essence. Je demande au ministre Guibault de venir à Scarborough et de rencontrer ces personnes qui travaillent dur et qui dépendent du transport de ces produits pour vivre. La taxe sur la carbone rend la tâche difficile lorsqu'il s'agit de mettre de l'argent sur la table, de réchauffer leur maison. Et en plus de ça, il y a l'inflation. Grâce à notre gouvernement, grâce à notre Premier ministre et grâce à notre ministre des Transports, nous allons oeuvrer pour les familles et les travailleurs et travailleuses. Nous allons dire non à la taxe sur la carbone. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ford Motors, cette entreprise, a retardé la production de pièces montées pour les véhicules électriques. Les chaînes d'approvisionnement et d'assemblage ont un avenir incertain. À Oakville, Ford Edge aura des difficultés pour les semaines à venir. À Oshawa, on connaît ce qu'est l'incertitude. Le gouvernement a accepté plutôt cette entente. Alors, ma question est la suivante. Vous observez un retard plutôt de deux ans. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour assurer un avenir de VE pour les travailleurs et travailleuses de Oakville? La réponse de la jointe parlementaire et députée de Oakville-Burlington. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'en face pour cette importante question. Pendant des années, nous avons regardé les libéraux soutenus par les néo-démocrates faire fuir des centaines de milliers de cerveaux du monde manufacturier. C'était des emplois pourtant bien payés et tous ces cerveaux sont partis à l'étranger, de l'autre côté de la frontière. Au cours des trois dernières années, nous avons pu sécuriser 28 milliards de dollars en investissement pour les véhicules électriques, ce qui a permis de pouvoir créer 100 000 nouveaux emplois bien rémunérés en Ontario. Le mois dernier, l'Ontario a mené le pays lorsqu'il s'agit de la création d'emplois. Nous avons ajouté 26 000 nouveaux emplois à l'économie ontarienne. L'Ontario est l'un des deux premiers constructeurs de pièces pour véhicules électriques au monde. Nous travaillons avec Unifor pour nous assurer à ce que les travailleurs de Ford de Oakville soient pris au sérieux. Nous sommes fiers de construire des véhicules électriques dans notre province. Nous avons des travailleurs et travailleuses qui vont occuper ces emplois. Mais il faudrait s'assurer de pouvoir acheter ces voitures. Nous sommes en retard. Nous avons besoin d'une stratégie en VE intelligente afin de pouvoir continuer à construire ces véhicules. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que ce gouvernement fera en particulier pour permettre à l'Ontario de construire les voitures de l'avenir et où sont les infrastructures des VE qui nous permettront de les conduire ? Réponse le ministre de l'Énergie. Merci beaucoup. Nous faisons du travail dans tous les secteurs gouvernementaux, mais surtout lorsqu'il s'agit du développement économique, nous allons sécuriser l'énergie dont nous aurons besoin pour alimenter ces véhicules. C'est pour cela que nous investissons dans des installations nucléaires dans la région de la députée. Nous avons des installations d'énergie propre. Nous avons quatre installations qui produiront des réacteurs modulaires. Nous allons nous assurer d'avoir également 5 gigawatts d'installation de développement ici même dans notre province. Les néo-démocrates, s'ils étaient au pouvoir, diraient non au nucléaire parce qu'ils s'y opposent et n'aideraient pas les plus de 700 personnes qui travaillent dans ce secteur. Je ne sais pas ce qu'ils feraient, s'ils étaient au pouvoir, lorsqu'il s'agit d'utiliser le nucléaire. Ils souhaiteraient juste utiliser l'énergie solaire et ne pas avoir les infrastructures dont nous aurons besoin pour l'avenir de notre province. Le député de Vannier. Merci, monsieur le président. Ma question en français s'adresse au ministre de l'Éducation. La population des écoles francophones est en forte croissance depuis des années. Surtout comparé aux écoles anglophones. Mais la construction des nouvelles écoles ne suit pas le rythme. Je dirais même que c'est très loin de là. Dans son dernier budget, le gouvernement a annoncé la construction de 1022 places en français. Mais selon le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario, ça ne suffira même pas à couvrir l'augmentation des inscriptions juste pour cette année. Donc encore moins à rattraper les importants retards. Le 4 avril, le ministre de l'Éducation a annoncé la somme de 1,3 milliard de dollars pour la construction et l'agrandissement de 60 écoles. Donc ma question au ministre est très simple. Combien d'écoles francophones seront-elles construites avec ce financement? Le ministre de l'Éducation, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée pour sa question. Nous avons établi des partenariats pour construire des écoles dans notre province. Nous voulons construire plus d'écoles. C'est pour cela qu'avec le ministre des Finances et son annonce, nous avons doublé les fonds pour construire plus d'écoles dans notre province. Nous parlons de 1,3 milliard de dollars d'investissement. C'est une annonce sans précédent. Cela permettra de doubler le nombre d'écoles que nous construisons chaque année. Nous avons investi un quart de milliard de dollars pour agrandir la taille des écoles et pour donner des licences à nos enseignants afin qu'ils puissent offrir des services d'éducation en français. Il est important d'investir dans notre système francophone. Merci Monsieur le Président. Députée d'Ottawa-Vanier. Merci Monsieur le Président. Je suis vraiment intéressée à savoir ce qui s'en vient par contre. Merci pour les investissements. Monsieur le Président, les écoles francophones en Ontario souffrent non seulement d'un manque de place, mais aussi d'une importante pénurie du personnel qui dure aussi depuis longtemps. C'est une crise de recrutement et de rétention. En 2021, un groupe de travail a publié un rapport sur la pénurie de personnel enseignant dans le système d'éducation en langue française de l'Ontario, ce qui a mené le gouvernement à élaborer une stratégie de recrutement pour les années 2021 à 2025. Nous sommes maintenant en 2024 et le problème est très loin d'être réglé. Le dernier budget du gouvernement n'a même pas mentionné une fois la pénurie importante de personnel enseignant dans nos écoles francophones. Alors, comment le gouvernement envisage-t-il de réussir à recruter et retenir le personnel nécessaire pour combler les nombreux postes d'enseignant nécessaires dans nos écoles francophones si on ne fait pas d'investissement? Le ministre de l'Éducation, merci. J'apprécie la question de la députée d'en face. En effet, partout dans le pays, il y a une pénurie d'enseignants et d'enseignantes dans toutes les écoles. Nous avons proposé un projet de loi qui permet d'embaucher de nouveaux éducateurs anglais. Nous savons qu'il est important d'attirer des enseignants francophones dans notre province. Nous voulons attirer beaucoup plus de personnel. Nous avons actuellement eu 1 000 nouvelles inscriptions, 150 nouvelles places d'enseignants francophones qui sont certifiées par l'Ordre des enseignants et enseignantes. Nous voulons doubler le nombre de places d'enseignants et enseignantes français. Nous avons également des places à l'Université de l'Ottawa. Nous allons permettre ainsi de faire la différence afin que tous les enfants puissent avoir accès à des enseignants et enseignantes francophones. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Finances. M. le Président, j'entends en Chambre et partout dans ma circonscription de New Market Aurora que la taxe sur la carbone rend la vie de plus en plus non abordable. Ces périodes sont difficiles. Les personnes et les entreprises et les communautés ont besoin de ressentir qu'elles sont soutenues et non pénalisées. C'est pour cela qu'il est décevant d'entendre que le gouvernement fédéral refuse d'annuler cette taxe. Et pour empirer les choses, la taxe sur la carbone et sa reine, Bonnie Cranberry, ainsi que son caucus libéral, continuent de soutenir leurs collègues libéraux. L'Ontario ne peut se permettre d'accepter de soutenir la taxe sur la carbone et la stratégie de Bonnie Cranberry. Notre gouvernement continuera de se battre contre la taxe sur la carbone et de remettre de l'argent dans les poches de nos personnes. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement lutte contre les effets nocifs de la taxe sur la carbone ? La réponse de l'adjoint parlementaire au ministre des Finances, député de Oakville. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de New Market, Aurora, pour son excellente question. Nous avons été clairs, M. le Président. Aujourd'hui n'est pas le moment d'augmenter la taxe sur la carbone et de rendre la vie encore plus inabordable pour les personnes de notre excellente, magnifique province. Malheureusement, il semblerait que les libéraux ont pour objectif de rendre la vie beaucoup moins abordable pour les personnes du Canada. Nous avons vu les députés plutôt libéraux qui n'ont pas voulu soutenir une motion, qui souhaitaient rendre la vie beaucoup plus abordable dans notre province. Nous avons entendu le député de Canentoga dire que la majorité des ménages de l'Ontario s'en sortent bien avec cette taxe sur la carbone, alors que les preuves montrent le contraire. Il est temps que tous les partis de cette Chambre s'unissent et se joignent à nous lorsqu'il s'agit d'éliminer cette taxe sur la carbone. Rappel à l'ordre pour les députés indépendants, complémentaires. Je remercie l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Nous avons entendu les experts gouvernementaux et les personnes de l'Ontario que la taxe sur la carbone fait du mal à notre bien-être et est nocif ou plutôt nuisible pour la croissance économique de notre province. Selon la reine de la taxe sur la carbone, les libéraux du fédéral n'ont pas su, ou plutôt les libéraux du provincial n'ont pas pu se joindre à nous pour soutenir les familles qui vivent en difficulté à cause de cette taxe. Les libéraux ont choisi d'ignorer les personnes qui les ont élis et cela n'est pas juste nous faisant face à une période d'incertitude économique et à une crise d'abordabilité. Nous ne devons pas taxer encore plus les ontariens et ontariennes. Est-ce que le ministre ou plutôt l'adjoint parlementaire du ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour lutter contre la taxe sur la carbone ? L'adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci. Encore une fois, je remercie la députée de Niumarca Torora pour cette question de suivi. Notre gouvernement continuera de demander aux fédérales d'annuler cette taxe sur la carbone, mais nous ne pouvons pas attendre que les libéraux fassent ce qu'il est nécessaire. C'est pour cela que nous posons des mesures ici même pour réduire le prix de l'essence pour les personnes de l'Ontario. C'est pour cela qu'il y a quelques semaines, nous avons fait une annonce concernant une baisse de la taxe sur l'essence, ce qui aura des répercussions sur le prix de l'essence à la pompe. Cela pourra aider les ménages de notre province. Notre gouvernement a vite agi lorsqu'il s'agit de l'abordabilité et nous n'allons pas nous arrêter. Nous allons continuer à baisser les prix, à rendre la vie beaucoup plus abordable pour les personnes de l'Ontario. Question suivante, députée de Hamilton West, un casteur d'Andas. Je m'adresse au Premier ministre. Hier, nous avons attendu du BRF que l'Ontario paye beaucoup moins en aide sociale lorsqu'il s'agit des paiements par personne. Il y a deux semaines, j'ai posé une question. Pourquoi est-ce que vous permettez à 60 000 personnes de Hamilton de ne pas avoir accès à des médecins de famille? Le rapport du BRF nous donne des réponses. Vous êtes en train de changer le système de santé et de ne pas leur allouer les fonds nécessaires. Pourquoi? La ministre de la Santé est la vice-première ministre pour la réponse. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez tort encore et encore. Nous avons réalisé des records en termes d'investissement grâce à notre budget et dans notre système de santé. Nous avons augmenté le nombre d'équipes multidisciplinaires. Nous avons investi près de 2 milliards de dollars. Pour nos équipes multidisciplinaires, nous avons des projets d'immobilisation pour nos hôpitaux de l'Ontario. Plus de 50 projets d'immobilisation ont lieu actuellement. Nous avons augmenté les tailles d'hôpitaux, notamment dans la région de Markham. Nous savons qu'au Canada, plutôt, l'Ontario mène la file. Nous agissons pour notre province et nous continuerons à faire le travail nécessaire pour bâtir un système que les anciens gouvernements ont ignoré pendant des décennies. Question de suivi, députée de Hamilton-Mountain. Il y a deux semaines, j'ai posé une question au premier ministre concernant une fraction des fonds pour créer le réseau de santé de ma circonscription. Nous avons besoin d'une équipe qui a rapporté les voix des experts concernant le système de la santé. Cela permettrait à des soixantaines de milliers de personnes de ma circonscription d'avoir accès à des médecins de famille, des professionnels de la santé et des équipes beaucoup plus proches de leur domicile. Le ministre donne de bons arguments, mais il n'aide pas les personnes à avoir accès à des médecins de famille. Pourquoi vous sous-financer ces groupes que vous avez vous-même créés? La ministre de la Santé, pour la réponse. Laissez-moi être claire, nous avons augmenté le nombre d'équipes multidisciplinaires et leur avons alloué plus d'un demi-milliard de dollars depuis le mois de février. Nous avons créé 68 équipes multidisciplinaires des centres communautaires, notamment dans la région de Hamilton et dans la région de Niagara. Nous réalisons ces investissements. Avec tout le respect que je dois à la députée d'en face et aux députés de son parti, pourquoi avez-vous voté contre ces investissements hier? Question suivante. Question suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Nous avons eu dans notre province des effets néfastes à cause de la taxe sur le carbone. Cela touche et affecte notre économie et notamment le secteur des richesses naturelles. Non seulement la taxe sur le carbone du fédéral rend le coût des matières premières cher, mais cela a également des effets et des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement. Les libéraux et les néo-démocrates veulent à tout prix imposer ces coûts contre les personnes qui sont déjà en difficulté financière. Nous savons, en tant que gouvernement, que les résidents de l'Ontario méritent mieux. C'est pour cela que nous demandons aux fédérales d'annuler cette taxe une bonne fois pour toutes. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que la taxe sur le carbone a des effets nuisibles sur les secteurs des richesses naturelles, des forêts et sur nos consommateurs? La réponse, le ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Oxford pour cette excellente question. J'aimerais dire une chose aux libéraux. Ils sont constamment du mauvais côté lorsqu'il s'agit de lutter pour l'abondabilité. La reine de la taxe sur le carbone soutient ses propos et veut dire non à l'abondabilité, non à ce genre de mesures et non lorsqu'il s'agit de construire des logements près des infrastructures clés et non à la création d'emplois. Nous savons ce que les libéraux aiment faire pendant des années. Ils ont fait fuir des emplois des centaines de milliers d'emplois dans notre province et ont négligé notre système de santé. Nous soutenons l'Ontario. Nous soutenons le fait de se débarrasser de la taxe sur le carbone qui ne fait que punir les personnes du nord de notre province et le secteur des richesses naturelles de la province. Je demande aux députés de Brampton Nord et d'Ottawa Sud d'être rappelés à l'ordre complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le député et le ministre pour sa réponse. Nous n'arrivons pas à contacter le fédéral et les familles en paient le prix, les familles de notre province. Il a été trouvé que beaucoup de personnes perdent de l'argent à cause de la taxe sur le carbone. Selon le rapport, 60 % des ménages de la province vont payer plus à cause de la taxe sur le carbone plutôt que ce qu'ils ont reçu grâce aux remises. Notre économie a assez souffert. Nous devons nous débarrasser de cette taxe sur le champ. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment est-ce que le gouvernement arrive à alléger le fardeau sur les personnes de la province alors que nous luttons contre cette taxe ? Réponse du ministre. Je remercie le député de Oxford pour sa réponse. Je sais que la reine de la taxe sur le carbone ne veut pas nous écouter, mais peut-être qu'elle écoutera l'officier responsable du budget au fédéral. Les ménages vont payer beaucoup plus cher à cause de cette taxe. Les ménages dont le patient dit paye 2 000 $ de plus à cause de cette taxe. Et tout cela a des effets nocifs sur nos familles et nos entreprises. Notre gouvernement soutient l'innovation, la création des emplois, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notre gouvernement crée plus d'emplois et croit qu'il est important de remettre de l'argent dans les poches de nos personnes résidant en Ontario. La réponse est claire. Nous avons besoin du soutien des partis pour soutenir l'Ontario. Il faudrait que les libéraux agissent en fin et mettent fin à cette taxe. Question suivante. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ontario Place for Hall, cette association a publié une optimisation des ressources concernant leur projet et l'argent des contribuables qui sera utilisé. Les pharma sont sur le bord de la faillite. Nous ne savons toujours pas quelle a été la source de leur financement. Mais ils ont une entente, un bail plutôt secret de 95 ans. Les personnes de cette province ont besoin de savoir qu'est-ce que vous avez signé. Pourquoi ne pas divulguer les détails de cette entente ? La réponse de la ministre des infrastructures. Monsieur le Président, j'ai du mal à croire que je dois répondre à cette question et éduquer mes collègues de l'autre côté de cette chambre. Ils ne comprennent pas ce qu'une optimisation des ressources est et qui réalise cela. Tout cela est réalisé par des comptables certifiés. Hier, nous n'avons pas vu d'obligation des ressources, mais plutôt une présentation qui pourrait être comprise par des élèves de septième de ma circonscription. Je suis sûre qu'ils auraient pu faire un meilleur travail. Oui, c'était bien une blague. Nous continuerons avec notre plan de réaménagement de la place de l'Ontario. Nous allons continuer d'attirer des investissements afin de pouvoir construire un centre de bien-être, un parc aquatique, afin que le public puisse en profiter après 20 ans de négligence de la part des libéraux. Complémentaire, député de Spadina Fort-York, Monsieur le Président, quelle bonne entente pour les contribuables de l'Ontario. Vous devez les alléger de cette entente. Voilà ce que nous savons. Vous allez investir 50 millions de dollars pour un parc de stationnement, 400 millions de dollars pour d'autres services, et vous voulez en plus créer un méga parc de stationnement sur un toit. Hier, il était suggéré que ce ne serait peut-être pas possible d'attirer plus de clients qui pourront payer ce genre de services. Alors la question est la suivante. Si cette entreprise fait faillite, comme ça a presque été le cas en 2018, qu'est-ce que vous direz aux contribuables qui devront profiter d'un centre à milliards de dollars qu'ils devront payer pour les 95 années à venir ? La ministre de l'Infrastructure, Monsieur le Président, je ne prendrai aucun conseil d'un groupe de militants qui n'a aucune expérience sur ce qu'il s'agit de construire des infrastructures. Ce que j'aimerais faire, c'est travailler avec les constructeurs de l'Ontario, une entreprise de renommée mondiale, sur un projet qui sera important pour notre province, qu'il s'agit des infrastructures, des centres correctionnels, des autoroutes. Donc nous allons aller jusqu'au bout de notre projet et nous allons raviver ce centre. Nous pouvons croiser les mains ou alors continuer à attirer des centaines de millions de dollars pour la construction de ce site, pour avoir des hectares de terrain qui pourront être utilisés comme centre récréatif. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux solliciteurs généraux. Les leaders provinciaux ont montré leur opposition, mais malgré tout cela, la taxe sur la carbone a augmenté de 23 % la semaine dernière. Maintenant, les Ontariens doivent payer 7,6 cents sur l'essence. Comment est-ce que cela est acceptable ? Les députés du fédéral ne se rendent pas compte des répercussions que cette taxe punitive a sur tous les secteurs de l'économie. Mais comme étant plutôt, se préoccupent quant au coût de la vie et aux répercussions de la taxe sur la carbone sur la vie. Comment est-ce que la taxe sur la carbone va affecter les travailleurs de notre province ? La réponse du solliciteur général. Merci à la députée d'Ajax pour sa question. Elle sait à quel point les intervenants de première ligne, les pompiers et les agents des services correctionnels travaillent fort pour assurer la sécurité des ontariens. Hier soir, je suis allé au collège des services policiers pour remettre des prix aux gens qui agissent de manière héroïque. Mais comme tous les ontariens, ils paient 3,3 cents le litre de plus en raison des augmentations de la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. Un véhicule de patrouille a payé 2 000 $ de plus juste en raison de cette augmentation du 1er avril. Et Bonnie Crombie était une des commissaires des services de police de Pire et elle sait à quel point ces augmentations nuisent au service et elle devrait être transparente avec les ontariens en disant qu'elle n'appuie pas cette augmentation de la taxe. Complémentaire, merci au soliciteur général pour sa réponse. C'est encourageant d'entendre que contrairement à Bonnie Crombie, les libéraux, que nous sommes là pour défendre les intérêts des ontariens. L'augmentation de la semaine dernière est une des augmentations parmi plusieurs autres que le gouvernement fédéral va imposer. Ils veulent augmenter le prix du carbone d'ici 2030. Mais ça suffit. On sait que les intervenants de première ligne ont besoin des ressources nécessaires pour protéger les ontariens au lieu de payer pour une augmentation du prix des carburants en raison de cette taxe sur le carbone. On doit éliminer cette taxe. Est-ce que le soliciteur général peut nous expliquer les effets des augmentations de cette taxe sur la sécurité publique? Encore une fois, la taxe sur le carbone est payée sur tout ce qui assure la sécurité publique. Je veux être très précis parce que c'est important pour ceux qui vivent à Milton, par exemple, de savoir que le service de police de Halton a payé la taxe sur le carbone sur tous les véhicules de patrouille et de faire le plein. Ils peuvent appeler le commissaire chief Pandlin, s'ils veulent le savoir, ou le commissaire Campbell aussi. Mais bonnie Crombie, en tant que maire de Mississauga, à savoir ce que les services d'incendie a comme budget. Et en raison de cette augmentation de 3,3 cents qui est entrée en vigueur le 1er avril, avec cette taxe punitive, un camion d'incendie a payé 2 000 $ de plus. Juste en raison de cette augmentation, elle est déconnectée de la réalité. Elle devrait être transparente avec les Ontariens au sujet de sa propre opinion en la matière. Merci. Ma question est au premier ministre. Pendant des années, mes committants ont entré en contact avec mon bureau pour avoir accès à un médecin de plus de 2,1 millions d'Ontariens, non pas de fournisseurs de soins primaires. Le gouvernement a fait des annonces après annonces, mais en dépit de tout cela, on n'a pas vu plus de médecins. Une de mes committantes, Kathleen, n'a pas eu de médecin de famille pendant plus de 9 ans. Elle a la sclérose en plaques et elle a perdu son médecin dernièrement, qui était spécialiste en soins en sclérose en plaques. Elle ne peut pas trouver un autre spécialiste. Est-ce que le premier ministre peut dire à des gens comme Kathleen à savoir où elle pourrait trouver un médecin? La ministre de la Santé, merci absolument. J'espère que vous avez recommandé à cette committante qu'elle puisse se signer à Health Care Connect. Les gens ne le savent peut-être pas que ces gens qui se sont inscrits sur ce service, ce portail en ligne, ont un taux d'appariement de 90 jours ou moins. Donc, le système fonctionne. Mais lorsqu'il s'agit d'élargir l'accès à soins primaires, je voudrais vous rappeler où nous étions. Alors que les néo-démocrates étaient au gouvernement, vous avez réduit les résidences pour les médecins de 10 % le gouvernement libéral. Alors qu'ils étaient au pouvoir, on réduit ces postes de résidence de 50 places par année. Qu'est-ce que cela a fait en sorte une position où on doit rebâtir le système? La semaine dernière, il y a eu une annonce incroyable à Vannes avec le ministre de l'Éducation qui a annoncé une nouvelle école de médecine qui sera ouverte à Vannes bientôt. Cette école se concentrera sur la formation des fournisseurs de soins primaires et voilà ce qu'on se concentre dessus, complémentaire. Monsieur le Président, la Santé Connect devrait être appelée des connexions en santé. Kathleen ainsi que des milliers d'autres Ontariens ont à attendre sur Health Care Connect pendant des années. Ils passent des heures à appeler tous les médecins à London aussitôt qu'on apprend qu'il y a un nouveau médecin qui prend de nouveaux patients. Ils ont été dondés avec des demandes. Les gens avec des problèmes de santé préexistants ont plus de difficultés à trouver des médecins. Les médecins vous disent qu'ils doivent avoir plus d'aide avec leurs charges de travail pour prendre plus de patients. Est-ce que vous allez mettre en oeuvre la stratégie des néo-démocrates pour augmenter le nombre du personnel des médecins pour que les médecins puissent se concentrer sur les soins aux patients et non pas les tâches administratives? Ministre de la Santé, je dois poser la question. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates n'ont pas appuyé les investissements de milliards de dollars pour élargir le système de soins primaires pour avoir des nouveaux établissements, pour mieux connecter les patients avec des équipes multidisciplinaires? Lorsque vous avez besoin d'un médecin, vous pouvez en voir un dans une équipe multidisciplinaire. Si vous devez voir un infirmier ou une infirmière, vous pouvez y avoir accès grâce à ces équipes multidisciplinaires. Dans le comté de Minto, on a déjà embauché une infirmière praticienne et elle a commencé à avoir des patients. Et ça s'est fait à partir du mois de février. Donc, on est en train de faire avancer les choses. Merci. Ma question est pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Des personnes et des familles en Ontario, particulièrement dans le Nord et dans les communautés autochtones, font face à de grands défis économiques en raison des augmentations des coûts à la suite de l'augmentation de la taxe du carbone du gouvernement fédéral. Ils dépendent de plus sur leurs véhicules dans ces régions et c'est injuste qu'ils soient encore plus durement touchés aux stations de service alors qu'ils font le plan. Et c'est injuste aussi que les libéraux de l'opposition ici et les no-democrates n'ont rien dit alors que nous, on continue de demander de mettre fin à cette taxe. Est-ce que le ministre peut partager avec nous les effets négatifs de cette taxe désastreuse punitive sur les régions du Nord? Le ministre des Affaires autochtones, alors que Bonnie Crombie est demeuré solidaire avec M. Trudeau, elle est maintenant la reine de la taxe sur le carbone. La position des néo-démocrates est un peu plus floue. On ne sait pas s'ils l'appuient ou pas. Je suis allé parler aux gens de Sudbury à savoir comment ils se sentent avec cette augmentation. Un propriétaire d'une petite entreprise nous a dit que la taxe sur le carbone se trouve dans toutes les augmentations des matériaux de base, alors que c'est une entreprise dans le secteur de la construction. Une autre personne, Richard Dion, propriétaire d'Entrepôt, a dit que le coût des rénovations est complètement déraisonnable et c'est à la suite des augmentations de la taxe sur le carbone. Ce n'est pas une bonne chose pour les familles. Cela conclut la période de questions orales de ce matin. C'est parti. C'est parti. C'est parti.